Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo didacticielle consacrée au jeu dos au panier dans NBA 2K16. Une vidéo en deux parties avec dans ce premier chapitre une évocation de toutes les bases du jeu dos au panier dans NBA 2K16. L'objectif c'est que vous deveniez des experts du jeu dos au panier. Un art qui malheureusement est en train de se perdre dans une NBA moderne de plus en plus monopolisée et dominée par les arrières et par un jeu face au cercle. Mais le jeu dos au panier reste une arme de destruction massive dans le basket et c'est très important de le maîtriser pour être efficace en attaque. Donc en préambule, dans quel cas, dans quelle situation utiliser des séquences de jeu dos au panier ? Il y en a deux distinctes. La première, ça va être face à un joueur qui a un plus petit gabarit pour le repousser, l'emmener le plus près du cercle possible. Avec comme première possibilité de jouer le 1 contre 1, c'est-à-dire de faire reculer ce défenseur en l'amenant près du cercle et puis ensuite de lui marquer sur la tête, de marquer par-dessus le défenseur. Et puis autre possibilité, c'est de fixer la défense, forcer une prise à deux pour ressortir sur un coéquipier démarqué. Autre possibilité, c'est de marquer en technicité. Face à un joueur qui a un gabarit équivalent, l'objectif, ça va être de marquer près du cercle en technicité, en vitesse, en contournant ce défenseur et en allant marquer un panier dans la raquette avec un bras roulé par exemple ou avec un petit fade away comme ici à l'écran. Donc, pour passer en position de jeu dos au panier, il suffit d'appuyer et de maintenir la gâchette de gauche. Vous pouvez bien sûr passer dans cette position de dribble ou de fixation dos au panier à partir d'une situation où vous n'avez pas encore posé le dribble, comme ici à l'écran, ou bien à partir d'une situation où vous êtes en train de dribbler. La mécanique est exactement la même. Voyez que quand vous n'avez pas encore posé le dribble et que vous alternez une position face au cercle et une position dos au panier, vous avez une rotation sur le pied de pivot avec une alternance par une position triple menace dos au panier et face au cercle. Donc, une situation où vous êtes très 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 dangereux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cette position dos au panier, vous avez la possibilité de faire plein de feintes, des feintes de cordes, des feintes d'enroulées. Ça se fait à l'aide du stick droit. Si vous orientez le stick droit dans une direction particulière, par exemple à la gauche du cercle, vous allez avoir une feinte d'enroulée vers la gauche. Inversement, si vous orientez brièvement dans une direction à l'opposé du cercle, vous aurez une feinte de fade away. Si vous orientez vers le cercle, vous aurez une tentative de prise de contact avec le défenseur pour le repousser. Ces feintes sont disponibles en n'ayant pas encore posé le dribble ou en driblant avec des petites feintes d'enroulées, des petits jab steps où on va aller essayer de leurrer le défenseur pour prendre l'avantage sur lui. Testez aussi un petit peu ses réactions par rapport à nos feintes avec comme objectif bien sûr de le leurrer pour mieux le contourner, pour mieux l'effacer. C'est ce que vous voyez par exemple ici avec une petite feinte d'enroulée vers la ligne de fond pour revenir en fade away vers l'intérieur. On développera tout ça un petit peu plus longuement dans la vidéo avancée sur le dribble avancé, la deuxième partie qui sera disponible très très vite. Mais l'idée c'est que vous compreniez qu'à partir de cette position dos au panier, vous pouvez faire plein de feintes. Ça se fait avec le stick droit en orientant brièvement dans une direction. L'objectif de ces feintes c'est de tester le défenseur, exploiter ses faiblesses, essayer de le désaxer, de le mettre hors de position pour prendre l'avantage sur lui et s'ouvrir un accès au cercle. Alors premier gros chapitre de cette vidéo, comment tirer en étant en situation de jeu dos au panier ? Alors si vous êtes loin du cercle, à un peu plus de 2-3 mètres du cercle, si vous orientez le stick droit dans une direction, ici par exemple en l'orientant vers la gauche du cercle, vous allez amorcer un mouvement de fade away, un mouvement de tir en arrière. Donc si vous orientez vers ici la ligne de fond, vous aurez un fade away, donc un mouvement de tir en reculant avec un enroulé en direction de cette ligne de fond. C'est ce que vous voyez ici avec Kobe, on oriente vers la ligne de fond, vers l'opposé du cercle et vous avez ce fade away qui se fait vers cette ligne de fond, vers l'opposé du cercle. Inversement, si vous orientez ici vers la droite, donc vers la droite du cercle, vers l'intérieur si vous voulez, vers la raquette, vous allez avoir un mouvement de fade away qui va se faire vers l'intérieur du cercle, vers la raquette. Le fade away va être vraiment intéressant pour essayer de se trouver une ouverture de tir face à un joueur qui a le même gabarit que votre attaquant. Vous pouvez le faire en ayant posé le dribble, mais aussi en étant en situation de prise de position sans avoir dribbler. Dès lors que vous allez tenter un tir d'eau au panier relativement près du cercle, dans la raquette, vous allez amorcer toute une série de tirs en bras roulés, de tirs en crochet. C'est ce qu'on voit ici à l'écran avec gazole. Il se rapproche du cercle. Si vous orientez vers la droite du cercle, vers la raquette, vous aurez un petit hookshot, un petit tir en crochet vers la droite du cercle, vers la raquette. Idem ici à l'écran avec cousin, on se rapproche du cercle, on va orienter ici vers la gauche du cercle avec le stick droit et vous allez avoir un mouvement de bras roulés, de tir en crochet qui va s'amorcer vers la gauche. Ici inversement, on oriente vers la ligne de fond et vous allez avoir un mouvement de bras roulés qui va s'enchaîner après un enroulé vers la ligne de fond. Donc l'orientation du stick à partir de la position d'eau au panier va définir dans quelle direction va s'amorcer votre fait de way ou votre tir en crochet, votre bras roulés. Si jamais vous orientez vers l'opposé du cercle, vous allez avoir un mouvement qui va s'amorcer vers l'arrière en séparation du défenseur. Ça va être un tir qui va être intéressant face à un joueur qui peut bien vous repousser de la raquette pour créer un petit décalage sur lui et s'ouvrir un tir un petit peu plus ouvert. C'est ce qu'on a vu ici avec Gazol. Même séquence avec ce petit tir où on a été orienté vers l'opposé du cercle. Idem sur cette séquence, Gazol est au poste bas, on va orienter vers l'arrière si vous voulez, vers l'opposé du cercle et on va avoir un fade away. On est pourtant dans la raquette, on est pourtant près du cercle, mais là on ne va pas aller chercher un tir en crochet, on va aller chercher justement un fade away en allant orienter à l'opposé du cercle, à l'opposé du panier pour se créer vraiment un décalage, une séparation sur le défenseur. Même séquence ici, à partir du poste bas avec Kazen, on va orienter à l'opposé du cercle, donc ici vers la droite et on va déclencher un mouvement de fade away vers l'arrière, vers l'opposé du cercle. Pour se créer une séparation, un décalage sur le défenseur. Autre possibilité à partir de cette position de jeu dos au panier, c'est d'aller chercher un drop step, c'est d'aller chercher un enroulé sur le défenseur pour se rapprocher du panier et aller marquer près du cercle. L'idée c'est que vous allez contourner, vous allez enrouler le défenseur, le passer dans votre dos pour vous ouvrir un accès au panier. Alors il y a plusieurs façons de passer un drop step dans NBA 2T16. La plus simple, c'est tout simplement d'orienter avec le stick de direction, le stick gauche, vers le panier, de relâcher le bouton, la gâchette gauche qui vous permettait de rester en position dos au panier, et automatiquement votre joueur va chercher à passer cet enroulé. Je vous conseille, même si je n'ai pas constaté dans le jeu que ça a changé beaucoup de choses, mais je vous conseille quand même de maintenir le bouton turbo, donc la gâchette de droite, le bouton course rapide, la gâchette course rapide, pour donner un petit peu plus de tonicité à votre enroulé. Même séquence ici, avec garnet, on va aller tout simplement lever le doigt de la gâchette de dos au panier. Avec le stick de direction, le stick gauche, on oriente vers le cercle et puis on a un joueur qui fait un enroulé vers le cercle. La direction dans laquelle vous orientez le stick de déplacement va définir la direction vers laquelle votre joueur va faire votre enroulé. Donc si vous orientez le stick gauche vers la ligne de fond et que vous relâchez la gâchette de jeu dos au panier, vous allez avoir un enroulé vers la ligne de fond. Ici, gazole au poste bas. On va orienter ici vers la droite avec le stick de déplacement. Et on va avoir un enroulé, un drop step qui va se faire vers la droite. Pensez toujours, c'est très important, à raisonner dans le déplacement ou dans l'utilisation du stick de tir. Pensez toujours à raisonner par rapport au cercle. Comment vous êtes par rapport au cercle ? Ici, avec Cousin, on était en position de jeu dos au panier au poste bas. On va orienter vers la raquette et on va avoir ce drop step qui va se faire vers la raquette. Inversement, si on oriente vers la gauche, vers l'extérieur, vous allez avoir l'enroulé qui va se faire vers la gauche, vers l'extérieur, dans l'autre sens. Ça, c'était la situation pour passer un drop step classique, la version simple. Il y a une autre possibilité. Si jamais vous voulez être sûr de passer votre enroulé, votre drop step, dans la bonne direction. La possibilité qui vous est offerte, l'autre possibilité, c'est d'utiliser le stick droit. Vous maintenez appuyé, vous maintenez enfoncé le bouton qui vous permet d'être en position dos au panier. Et vous allez faire un enroulé vers la direction dans laquelle vous voulez aller avec le stick droit. Et en maintenant, c'est important, la gâchette de jeu d'eau au panier, vous allez déclencher ce petit reverse, ce petit enroulé qui va vous ouvrir ici la ligne de fond. Et comme ça, vous êtes sûr de faire l'enroulé dans la bonne direction avec la caméra retransmission classique. Ce n'est pas toujours évident de bien se situer par rapport au cercle. Là, c'est tout simple. Vous faites un demi-cercle avec le stick droit. Si vous voulez faire votre drop step vers la droite, vous faites votre demi-cercle vers la droite. Vous voulez faire votre drop step vers la gauche, vous faites votre demi-cercle vers la gauche. Et comme ça, vous êtes sûr de placer votre mouvement dans la bonne direction. Voilà pour cette première partie sur le jeu d'eau au panier. On va se retrouver très très vite pour la suite. Le jeu d'eau au panier version avancée. Vous deviendrez tous des Olajuwon du jeu au poste bas.